Yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War dans lequel on joue Massilia. Vous vous souvenez, épisode précédent, nous avions déclaré la guerre aux Issen. Ceux-ci tentent de lever le blocus, enfin de brusquer j'ai envie de dire, le blocus que nous avons mis en place, et bien tout simplement on va se défendre. Ils n'ont pas grand chose comme armé, ils ont une petite flotte mais un peu minable j'ai envie de dire, des unités faibles et en plus leurs navires ils sont pas géniaux. Donc je vais mener la bataille sur le champ avec vous parce que c'est la première bataille navale de cette partie il me semble. Et en plus c'est toujours agréable de mener ce genre de bataille, tout simplement. Parce que là, vous voyez, j'ai que de la navire d'artillerie. Il va falloir tout de même que je fasse attention aux renforts ennemis. Donc, pour faire simple, s'ils viennent de derrière, donc s'ils viennent je veux dire de derrière mes ennemis, c'est plutôt bien. S'ils viennent derrière moi, c'est pas bon. Comme toute bataille en fait, j'ai envie de dire, comme la bataille terrestre. On va pas se mentir. Qu'est-ce qu'il fait là en général ? Il n'y a rien qu'après... On fait une formation en double ligne. Voilà, qu'on va changer un petit peu. Qu'est-ce que c'est ? Voilà. Et voilà, on va prendre cette ligne-là et... Pourquoi je suis sur trois lignes ici ? N'importe quoi. Voilà, on fait quand même attention aux renforts ennemis. On va absolument voir d'où est-ce qu'ils viennent. Derrière, là-bas. Ça a l'air d'être bon. C'est parti. Mon général, je l'avance. Je crois que c'est lui qui a le plus petit navire. Ah non. C'est quoi ? C'est une... Une trerème. Ok, donc sur trois lignes. Ré, bah oui, panthère. Bon, bah ouais. Là, ils sont sur trois lignes. Alors que là, ils sont sur... Ouh. Cinq. Tranquille, la petite loge, là, du général. Alors, regardons un petit peu quand même ce qui se passe. On n'est pas à portée. On va avancer histoire de se mettre à portée de tir quand même. Ce serait bête, on a un avantage. Mieux vaut en profiter avant qu'ils se regroupent et qu'ils nous viennent tous dessus. Alors, ça, c'est quoi ? Ça, c'est pire. Navire de mêlée. Zut. Pire d'assaut. Guerrier peint, frondeur. Ok, guerrier peint. Ça, c'est... Ils n'ont pas vraiment pas de différence entre les bateaux. J'ai l'impression. En gros, je crois que là-bas, ce sont les unités terrestres. Et ici, c'est l'unité navale. On voit très très mal à différemment ça. Ok, il n'y en a pas assez qui tire. On va les avancer encore un peu. En plus, j'ai la vue qui est... Enfin, vu qu'il y a du brouillard, du coup, on tire moins loin, bien évidemment. Oh, bah lui, il finit. Deux coups, deux tirs. Ça fait plaisir. Au cas où. Là, ça brûle déjà. 92%. Ils ont tout mis là. C'est fou. Regardez-moi ça. Ça, c'est dur. C'est bien pour moi. Mais c'est dur pour eux. Lui, il s'est pris deux ou trois projectiles. Les chars. Ah, mais les chars... Ah, mais non, c'est ça, en fait, les unités terrestres. Oh, quelle difficulté, là. Oh, ça les a frôlé. Zut. Ouais, bon, c'est pas ouf, hein. Ça tire pas... Ça tire pas très très bien. Il y en a même qui tire pas du tout. Ah, c'est bon. Il s'est réveillé. Il s'est pas bien réveillé, par contre. Allez, on prend la main parce qu'on voit qu'ils ont un peu de mal. Effectivement, j'ai du mal aussi. Ah, mais la mer est mouvementée, du coup. Un coup en dessous, un coup en dessous. Voilà. Voilà, ça devrait toucher, ça aussi. Bingo, un petit dernier. Je pensais tirer haut. Bah, je veux dire, j'ai tiré haut. Voilà, ça, ça, cool. Ici, ça avance. Ouais, je l'ai touché, je veux de la chance. Dans les rames. Ah, 3 tirs, ça suffit pas. 4 tirs ? Non. Ah, c'est 5 tirs pour les faire tomber. Ah, ils sont... Ils sont résistants. Oups, hop, 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 hop. Faut vite recharger, là. Faut faire couler ce bateau le plus vite possible. Allez, 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 allez. Ah, merde. Mince. Je vais devoir aller les aider, là. Je sais pas où, je sais pas comment, je sais pas où. Hop, toi, encore, encore. Bim. Toi. Voilà, d'un coup, ils ont rush. Ils sont beaucoup plus rapides. Hop. Voilà, je vais devoir utiliser plusieurs navires, là. Flut. On va pas paniquer, surtout, ce sera désastreux. Parce que j'ai déjà perdu mon navire. Allez, hop. On se met en mode épronage, j'ai pas trop de choix. Eux, là, ils tirent pas, ça sert à rien. Comme ça. Lui, pareil, mode épronage, hop. Toi. Allez plus vite. Pareil, mode épronage, tac. Donc toi, tu vas aller en mode épronage ici. Allez, j'ai mis la bataille en accès en ralentissement, forcément. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus difficile de suivre. Allez, on tire la mi, on tire la mi, on tire la mi. Je vois que c'est pareil, juste là. Allez, plus vite. Ah, zut. Attends. Ah oui, voilà, je préfère. Allez, double épronage ici aussi. Par contre, il fait quoi, lui ? Sérieusement, là ? Bon, je vais envoyer mon général. Non, il dit où mon général ? Allez, grouille-toi, le général. Toi, pareil. Non, c'est pas ça que je veux. Allez, on se bouge. On se bouge l'arrière-train. Allez, on avance. On avance, c'est plus vite que ça. Non, toujours pas. Là, il faudrait se prendre quelques dégâts, s'il vous plaît, monsieur. Allez, putain, un coup de rame. Je ne veux pas savoir. Allez, on se réveille. Là aussi, on se réveille. Ils sont quand même dégâts, ils sont. 36%, ok. Je leur demande tous d'aller prôner. Je perds du navire, ça m'énerve. Tous, là, ils sont bloqués. Ils n'arrivent pas à bouger. Je ne sais pas pourquoi. Allez, prône un coup, là. 98%. Bon, ça me saoule. Il ne veut pas. Voilà, il a coulé. Ok, toi, fais demi-tour. Allez, obéis. Obéis. Voilà, merci. C'est bon, toi, tu l'as fait couler. Voilà. Allez, suivant. Attends, c'est un des biens à ça qui s'est fait couler comme ça ? Voilà, affiché. Allez, hop. Toi, décale. Je ne veux pas savoir. Bon, d'accord. C'est décalé. Au mauvais. Toi, va corps à corps. Non, tu ne veux pas. Non, ben non, pas ça. Non plus. Tu ne veux pas. Il ne veut pas. Toi, tu ne veux pas y aller non plus. Pourquoi ? Je ne sais pas. Le temps qu'il fasse son demi-tour, celui-là, il va être foutu. Là, c'est en train de couler, mais ça prend 20 ans à couler, donc c'est un peu chiant. Ça y est, ils ont fini, eux ? Allez. D'un coup, je n'ai pas compris. Ils se sont mis à ultra accélérer. Allez, on sort du corps à corps parce que celui-là, c'est infâme. Ça ne sert à rien. Lui, il ne prend pas de dégâts. Il est sous le feu en théorie de 1, 2, 3, 4, 5, 6 navires, mais... Bah, zéro, en fait. Tout simplement. Lui, il avance quand il veut, non ? Un jour, peut-être ? Allez, continue d'éprôner. Il n'a quand même pas fait un épronnage à 4 de dégâts, lui. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas que je ne veux pas, mais il imite quand même à la connerie. Allez, hop, c'est 10 secondes. On va remettre en mode normal. Ici, ils veulent bien obéir. On poursuit. Je ne veux pas de survivre. Tu me fonces dedans, je ne veux pas savoir. Allez, un, c'est bon, ça, c'est bon. Tac, allez, tout le monde. Je vois un survivant. Vous m'allez tous dessus, je ne veux pas savoir. Je ne veux pas connaître votre chemin, pourquoi... Non, vous y allez, c'est tout. Ils n'ont pas foutu déprôner, les gars. Heureusement que j'ai un général qui se bouge le fion. Oh là là, difficile comme bataille. Vraiment. Oh là, ils ne sont pas foutus de faire des dégâts, quoi. Combien il me fallait, 5 ou 6 tirs pour un navire ? Là, rien que là, compliqué. Très compliqué, 6 tirs pour faire couler un navire. Le truc, c'est du papier mâché et... Ils ne sont pas foutus de les... Vache, on va aller au-dessus de tout ça. Je ne veux pas savoir, ils ne me poseront pas de plus de problèmes. Allez, ils meurent pour ne pas aller poliment. J'ai un autre mot en tête, mais restons... Restons polis, tout de même. On va finir ça, on va aller finir là. On n'entend plus parler. On occupe. Ah ouais, il a conquis tout ça. Oh, bah attends, ça va chier. Toi, voilà. Toi. Toi, tu vas continuer parce que tu m'as totalement fait... Embêté. Amusant. Je peux te dire, tu ne vas pas partir comme ça du champ de bataille. Ici, qu'est-ce qui se passait ? Oui. Il fallait les aider parce que... C'était des brelles. Bon, en gros. C'est qui ça ? Allez, on va aller sur Fanagoria. Jamais, mes aigles de Pégase qui est en route vers Soloca. Parfait, j'ai mon espion qui est là. Voilà, il s'en est loin. Il fait des temps qu'on arrive. Lui. Je n'ai pas un deuxième. Ah, il s'est fait crever, quoi. Putain. Pardon. Hop, qu'elle sèche. Du bonheur. Ça, il n'y aura toujours rien. Et de la bibliothèque. Est-ce que je peux recruter un autre espion qui meurt tous en ce moment ? Pas ouf, hein, mais bon. C'est mieux que rien. Il va où lui ? Ah oui, c'est vrai qu'il va en Égypte. Eh ben, vas-y. Toute une destination hôteinte. Pas encore. Pas tout à fait, mais bon. Ils vont faire ce qu'ils peuvent. Vous voyez leurs agents, là. Mais je vais les dégommer. Ils m'ont énervé. Voilà. Pardon. Ils ont combien d'eux ? On ne peut pas être tranquille deux minutes, c'est fou. Bon, bah, encore pareil, on va mener la bataille sur le champ. Bon, comment je vais me débrouiller de ça ? Parce que là, il y a quand même du monde. Il y a quand même beaucoup de monde. On est beaucoup, beaucoup moins. J'ai des balistes qui ont très vite montré leur faiblesse. Après, j'ai une retraite possible. Donc, je vais couler l'arrière. En espérant que les ennemis, ils ne viennent pas de derrière. Ce ne serait vraiment pas de cul. Ce ne serait vraiment pas de pot. En état de la cavalerie, on rappelle, on est en très large sous les effectifs. Oui, je ne sais pas si on peut dire ça. On met du déployable. Ouais, c'est pas ouf. On met du déployable qui ne sert à rien, à part peut-être là. Encore. Voilà, faisons reculer général. On peut même faire reculer. Ouais, les onagres, mais non, pas de suite. On va voir d'où viennent les renforts. Ils viennent de là. Est-ce que je fais partie de chair ? C'est surtout ça qui est important. Pas encore. Il y a quoi qui vient en renfort ? Du léger. Du léger. Du moyen. C'est du mercenaire, ok. On a déjà les personnes qui viennent de l'arrière. Ça, c'est bien. On va tomber bientôt en portée de tir. Oui, ici. Bientôt en portée également. Attention aux chars. Oh, la vache, ils ont du char. Ouais, ils ont énormément du char. Bon, il est moins efficace que les chars égyptiens ou autres, mais il reste efficace. Voilà, on va bientôt pouvoir commencer les tirs. Là. Ça devrait bientôt tirer. Je pose sur lui. Voilà, il y a du char derrière. Ça devrait faire des dégâts. Ah, c'est pas mal déjà. Voilà. 12... 18 victimes. Bon, c'était moche ça, par contre. Oh, ça, c'était magnifique. On va essayer de les appliquer un coup, là. Ah, là, c'est parfait. Là, les chars qui tombent, là, c'est parfait. Il est où, là ? Ouais. En plus, lui, là, si il pouvait tomber là-dessus. Sur lui, je veux dire. Samiré, c'est leur général. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, là, ça devrait encore plus commencer à tirer, là. Ouf, 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 oulala. Ah ouais, c'est une plus belle cadence, par là-bas. Mais là, les chars qui tombent, c'est efficace. Oh, je les deux, là, groupés, dans rien. Ça, c'est moche. Ça tire comment, là ? Ça tire bien. Ça tire très bien, même. Oh, là, 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 là. Joli. Ah, ça court par là. Ça court. On va sortir les... Le hoplite. Ouais, ça fait toujours un bon café, là. Ouais, une cadence, là, c'est sympa. Eux, là, je les mets en... Mode garde, bien évidemment. S'il y a déjà quelques indés qui peuvent fuir avant l'arrivée, ça me va. Attention aux chars. Je vais déplacer mon général, là, sur ce côté-là. Il est un peu plus vulnérable, je n'ai pas ça. Je dirais que ça ne change pas des masses, mais... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais viser... Mon but, ça va juste être de tenir un temps pour tuer leur généraux. Voilà. Et le dernier, il est où ? On va y en avoir un autre. Non. Il y en a eu deux, mais il y a trois armées, il me semble. C'est-à-dire que quelque part, il y en a encore un qui traîne. On va pas le trouver. On va peut-être planquer, hein. On va peut-être planquer dans la forêt. Ah, il est là-bas. Il était derrière. Je ne l'ai pas vu. Voilà, on focus les unités généraux. Les généraux, je veux dire. Si on peut en faire tomber quelques-uns. S'ils veulent bien. D'accord, c'est très très mal tiré, tout ça. Ah, c'est extrêmement mal tiré, hein. Ah, papa, 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 je suis nul. Ok. Eux, on les fait partir sur le côté. Avec lui, je charge, là. Très bien, ça pouvait toucher un peu le général. Voilà. Allez, on contient un petit peu. On va pas voir contenir plus longtemps. Allez, hop. Je retire tout ça. Je fais un retrait. Hop, 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 hop. On les a vus, hein. Voilà, ces unités-là, je les mets en fuite. Voilà, tout ça, on lâche. Même principe, je demande à toutes mes unités de hoplite de cesser le combat. Je vais m'appuyer de ma cavalerie. Ah, sérieux, ils sont prêts aussi chers, eux ? Voilà, eux, là, s'ils poursuivent, ils vont se prendre une charge par l'arrière. Ça va leur faire drôle. Voilà. Et là, mes unités de hoplite, je peux leur dire, fuyez. Voilà, on va tenir en maximum, là, les unités corps à corps ennemis. Ah, j'ai fui un peu trop tard. Ça, c'est un peu temps. Allez, on traverse ça, on traverse tout ça. Sur le côté, c'est très mauvais ce que j'ai fait. J'aurais dû fuir bien plus tôt, j'étais un peu gourmand. On essaie d'attirer un peu l'attention sur la cavalerie, s'ils veulent bien. Et voilà, là, on dit de fuir. Eux, là, ils veulent toujours pas fuir. Ah, ils ont pas pris leur l'ordre de fuite, quoi. Allez. Ah, ils sont lents, ils sont lents. Bon. Pas été très très beau. Heureusement, je lui ai fait deux fois plus de pertes. Il y a intérêt, ils sont deux fois demi plus que nous. C'est pas assez. Du coup, j'ai pas été assez bon. J'ai pas eu assez de pertes. C'est dommage, c'est dommage. J'ai été gourmand. J'aurais pu m'en tirer avec. Certes, il aurait fait moins de pertes, mais j'en aurais pas eu. Quoi ? Pardon ? Cette unité a été trop... Cette unité a perdu trop d'hommes et a été dissoute, mais elle est complète. Mais... Soit... Moi, je dirais OK. Sans comprendre. Je comprends pas, mais OK. Alors, si je me retentais une petite attaque, là, ils sont non-agres, mais ils ont mon chouret, mon non-agre, ouais, d'accord. Pardon ? J'ai pas la portée, c'est ça ? Déparément, oui, j'ai pas la portée, c'est bien, c'est cool. Ah, la résolution automatique, mode agressif. On devrait faire le café. On tue tous les captifs, je veux pas savoir. Voilà, on tue. On va là-bas avec lui. Et lui, bah, il a pas la portée. Dommage. Toi, tu as volé de la nourriture là-bas. Toi, tu as, comme on avait prévu, volé de la nourriture là-bas. Il est encore énorme. Ah, OK, bon, il a monté, c'est tout. Voilà. Et là, on parle. Ouais. Hop, et hop. On va attendre juste devant le pont. Ah, cool, je peux faire mes lycées, je crois. Académie, lycée, lycée. Qu'est-ce que c'est ? Ah, résultat. Bas quartier. Ça coûte cher, les lycéens. Heureusement, ça va me rapporter. Et là, c'est cher. Voilà. C'est la vengeance qui arrive. Je t'attends, il n'y a pas de problème. Je vais m'attaquer. Avec ce que je t'ai enfoncé d'armée. Là, je suis prêt. Aucun souci. Ok, il n'a pas osé m'attaquer. Bon, ben, en même temps, tu me diras. Un cercle. Un tour. C'est parfait, pas besoin de plus. On va aller d'hypnony, oui, gros. On coûte pas ce qu'on en voit quand on a perdu des unités, forcément. Hop, là, j'ai perdu un peu de cavalerie. On va le donner de la voiture ici. Pareil ici. On va essayer de monter une armée. Qu'est-ce que tu veux. Ce ne sera pas suffisant. Je vais lancer là. Parfait. Ils sont résistants, hein, ces bretons. Je vais quand même en venir à bout. Faut pas déconner. On va bientôt à Falagoria. C'est bien aussi. Hors de question. Voilà. Prends-toi un coup d'épée. C'est comme ça que je négocie, moi. C'est mon type de négociation. Les icennes qui mettent 20 ans à passer leur tour. Raison de plus pour les années en tir. J'ai cette armée-là qui est pestiférée. C'est super. De toute façon, le temps qu'ils y arrivent, ils seront déjà récupérés ce qu'il faut. Alors, il y a deux petites armées. J'ai peur de rigoler un coup. Je suis vraiment de nez perdant. Pourquoi ? Parce que mes unités sont un peu fatiguées. C'est quoi ? C'est quoi ? Fusionne. J'ai un peu la flemme de la menée en manuel. On va pas se mentir. Voilà, on occupe. Parfait. On va faire de l'agriculture. Voilà, donc, minière. Ça a dû miner ici. Voilà, c'est qui là ? Elbana. On améliore. Ah, putain. C'est ce qu'on appelle un beau misclic. Je m'autorise à prendre la sauvegarde de ce tour. Voilà, quand il y a un misclic comme ça, je m'autorise totalement à prendre la sauvegarde. Ça peut arriver. J'ai voulu les améliorer. Et j'ai 10 sous. C'est moche. C'est la fatigue. C'est la fatigue. J'en étais où, du coup. Oui. C'était en passage de tour, c'est ça ? Résolution auto. Hop, équilibré. Voilà. Tac. Ici, on avait dit, on fusionne. Et on recrute. On termine. Autant pour moi, un petit, petit, petite maladresse de ma part. Oh, putain. Ils sont toujours aussi longs, par contre. Allez, rébellion. Les rebelles, voilà ce que j'en fais. Ici, non, c'est pas ça. C'est là, voilà, merci. De manière agressive, comme ça, il en restera moins des ennemis. Voilà. On améliore tout ça. Parfait. Et pareil, ici. Qu'est-ce qu'ils foutent là, les Issen, quoi, ça ? Ok, on fait un petit tour. De toute façon, on n'a plus beaucoup d'argent. Il y en a eu du monde là. Parfait. On prend Phanagoria. Sans le soutien de ces deux-là, parce que, bon, ils ne vous aiment pas. Voilà, on peut améliorer, il n'y a pas de souci. On fera un peu de bonheur, par contre. On fait un siège. aidé par les unités de Halabying. On continue le siège, oui, de toute façon, on n'est pas pressé. De toute façon, il y a de la cavalerie, pas assez. Des murailles, ça va être compliqué. Les chevaux, ils ne sautent pas aussi haut que ça. Ou alors, les gars, faites-les reproduire et donnez l'air à tout le monde, parce que... Ils savent que c'est badass. Voilà, le mode équilibré. Ça éparpillera un peu les pertes. Et on l'occupe. Parfait. Ils sont orientaux, et du coup, on n'a pas la même... On n'a pas la même culture. Ça ne va pas valoir le coup. Encore des rébellions, des rébellions. Ah bah, c'est toujours le même, c'est fou. Voilà, j'ai un peu plus que deux tours. Donc, j'ai un peu plus qu'un tour pour y arriver. Apparemment, on les mettra en embuscade. On retourne là-bas. Eux, ils commencent à clairement embêter. Voilà, à chaque fois c'est pareil. Hop, tchou, l'armée. Ça fut un non-plaisir de vous le connaître. Alors, on va aller chercher ceux-là. On les extermine. Voilà. Tacticien. On leur voit de la nourriture. Ici, c'est le cas déjà, oui. Une heure de fin, j'espère. Ça a l'air. Et on a du moral. C'est bien aussi. On améliore... Je ne vais pas y arriver. On améliore cette fois, on dissous pas. J'ai fait la refaire, fait chier quoi. Il y a des jours comme ça, tu... Tu n'y arrives pas. Hop. On avait pris ça. Très bien. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ce sera un gros épisode. Quarte minutes. On a pas assez d'argent de façon pour rechanger, donc c'est parfait. Voilà, donc j'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous aura plu. Il a été un peu long. Vous avez vu, je suis un peu fatigué. Je n'ai pas très bien joué. Ça, je crois que ça s'est vu. Bon, je vais essayer de faire mieux pour les prochains épisodes. Finir de conquérir la Britannie, ce serait pas mal. Et je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve demain pour le prochain. C'était Thiobe. Ciao. Ciao. Sous-titrage FR ?